La Gemara d'Ishok l'Israel ce matin, berachot 25-B Rav Achai, il a-sak le libret berav Yitzchak bar Shmuel bar Marta Rav Achai, il voulait marier son fils, et il allait à la maison de Rav Yitzchak bar Shmuel bar Marta A'illait la choupa velohava mistai amilta Alors, le chatan et la kalab au Rosh Hashem son marié Mais le chatan n'arrivait pas à consommer son mariage Il n'arrivait pas à être ensemble avec sa femme Ça veut dire qu'il y avait quelque chose Il faut comprendre, à l'époque du Talmud, il y avait beaucoup de sorcières Et des fois, les sorcières faisaient une sorte qu'elles comme attachaient le chatan Attaché, ça veut dire qu'ils ont fait une sorte de sorcellerie qui ne peut plus s'approcher de sa femme Et c'était comme quelque chose qui est très grave et très connu et très répandu à l'époque du Talmud C'est pour ça qu'il y a une coutume ashkenaz Que le chatan, chassidique plutôt Que le chatan ne porte pas des choses qui sont attachées Par exemple, il ne va pas fermer le bouton de sa chemise Il ne va pas attacher le lacet de ce soulier Il ne va pas se mettre une cravate Tout ça parce que tout ce qui est à un nœud Ils ne veulent pas que ce type de sorcellerie s'attrape sur eux Malgré que Baruch Hashem aujourd'hui Depuis le maharal de Prague Qui a annulé toute la sorcellerie Il y a encore certaines sorcelleries qui existent Mais pas aussi fortes comme à l'époque Mais les ashkenazes, comme en Europe, il y avait cette coutume-là Il est parti chez eux à la maison pour voir Toujours, quand il y a un problème, il faut voir ce qu'il y a à la maison Des fois, à la maison, il y a des problèmes Par exemple, peut-être que les maisons autres ne sont pas cachères Peut-être qu'il y a une avodazara Comme quelque chose, une croix ou une statue qui est interdite Il faut toujours chercher à la maison Quand il y a un problème, il faut toujours commencer par la maison Pour voir s'il y a quelque chose à la maison Qui n'est pas propice Comme j'ai lu une histoire très importante En Israël qui est arrivé Il y avait un couple qui n'arrivait pas à avoir des enfants Et l'un des grands rabbins Il leur a dit, un kabbaliste Il leur a dit, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre chambre accouchée Ils ont vérifié la mezuzah Ils ont vérifié tout ce qu'il faut Mais ils n'ont rien trouvé Un jour, la femme Elle a dit à son mari, tu sais quoi Peut-être qu'on va changer le meuble dans la maison Et il avait comme une armoire murale Ils ont enlevé l'armoire murale Qu'est-ce qu'ils ont trouvé derrière l'armoire Sur le mur, il y avait des croix Et c'est ça qui a empoché le couple d'avoir deux enfants Et après, ils ont tout enlevé Tout refait Et ils ont eu deux enfants Pour dire qu'il faut aller voir Il est parti après Chez lui son fils Pour regarder, qu'est-ce qui ne va pas Qu'est-ce qu'il trouve Dans la chambre accouchée Il y avait un Sefer Torah Il leur a dit à l'autre famille A la belle famille Si je ne serais pas venu voir ça Vous aurez mis mon fils en danger C'est heureusement que ça terminait comme ça Qu'il ne pouvait pas s'approcher de sa femme Mais ça aurait pu terminer beaucoup plus grave Un Sefer Torah Dans un endroit où il y a une coupe Il aurait pu mourir même Une maison où il y a un Sefer Torah Où un Tefilin Il est interdit d'être avec sa femme ensemble Ça veut dire que dans ta chambre accouchée Il est interdit d'avoir un Sefer Torah Un livre de Torah Et un Tefilin Plus que ça La halakha interdit d'avoir des livres Pas des livres de Tefilim Pas des livres de commentaires Rien du tout Dans la chambre accouchée Maintenant tu veux lire C'est bon Alors tu as un tiroir Rentre-le dans le tiroir Tu vas à l'hôtel avec ta femme Si tu n'es pas chez toi Mais tu as le Tefilin avec toi Alors rentre-le dans un tiroir Rentre-le dans un armoire Quelque chose Pour qu'on ne le voit pas Le problème dans ce cas spécifique dans le Talmud Le Sefer Torah était découvert Comme ça Devant le Hatan et la Kala Alors l'Amar Abaye L'Oshanu El Abekli Che Losh Kulian Ava Klishu Kulian Afilo Asara Manek Echadam Manedami Il dit quand on le rentre dans un armoire Ou dans un tiroir Ou dans quelque chose C'est quelque chose qui n'est pas spécifique Pour le Sefer Torah Ou le Tefilim Par exemple on va prendre le Tefilim Qui veut dire Tu vas me dire Que les Tefilim ne sont pas découvertes Ils sont dans leur sac à Tefilim Et en plus de ça Par-dessus le sac à Tefilim A l'extérieur Il y a un sac en plastique Dire Abaye Même si tu les mets dans 100 sacs comme ça Un dans un Dans l'autre Dans l'autre Dans l'autre Comme ils sont Pour le Tefilim Et tu l'utilises chaque jour Ce n'est pas considéré Kli Betor Kli Il faut deux couverts Deux couverts C'est considéré comme ces couverts Alors je vous explique Par exemple La Mezouza La Mezouza On la couvre avec un plastique Et puis on met le boîtier De couvert Et là tu peux la mettre Partout dans la maison Inclusivement dans ta chambre à coucher Mais si tu mets Mezouza Dans un plastique Et après tu le mets Dans un boîtier transparent En verre Et ça fait face La chambre à coucher Ce n'est pas bon Ce n'est pas Kli Betor Kli Il faut deux Kelims Pour que quelque chose Ce soit considéré couvert Tu as un livre Tu as quelque chose de sacré Et tu veux rentrer dans la salle de bain Tu le gardes toujours sur toi Et tu rentres dans la salle de bain publique Ou quoi que ce soit Si il est dans un sac Dans un petit sac Et tu le mets dans la poche Qui est un deuxième sac C'est considéré Kli Betor Kli Il faut deux couverts Pour que la chose qui est sacrée Soit considérée comme couverte Et ça serait permis De rentrer avec elle Dans la salle de bain Alors dans ce cas Le Sefer Torah n'était pas couvert Amar Abiyusha Ben Levi Qu'est-ce qu'il fallait faire Sariq la Asotlom Mechitsa Asara Qui veut dire A l'époque C'était des studios Ce n'est pas des maisons Des chambres Il y avait une chambre La cuisine était dedans La salle manger était dedans Tout était dedans Alors comment tu peux dormir Dans un studio Où il y a un Sefer Torah Tu fais un rideau Mechitsa Tu fais un rideau Gavois Asarat Fakhim Qui est au moins Un mètre haut Et là tu mets Le Sefer Torah Derrière cela Alors si tu l'as fait comme ça C'est comme si Le Sefer Torah Se trouve dans une autre chambre Et là Il n'y a aucun problème Si le Hatan Et la Kala Ou le mari Et la femme Sont ensemble Et le Sefer Torah Dans un studio Dans un studio Dans une place Où il n'y a pas De chambre Mais Mar Vous Que vous avez Une autre Beta Vous avez Une autre chambre On n'a pas le droit De faire ça Tu dois le mettre Dans l'autre chambre Carrément Ça c'est dans le cas Qu'on appelle Des cas de force majeure Qu'on ne peut pas avoir Deux chambres Et là le Sefer Torah Est présent Alors on met ce rideau Mais si tu as une autre chambre Il faut dédier La chambre Pour le Sefer Torah Et tu le places là-bas Amar Le Lavadata Il dit Voilà Je ne sais Je n'ai pas fait attention A cela Et c'est bien Que tu es venu Me le dire Alors pour vous dire Un Sefer Torah Un Tifilim Des livres Il faut leur donner Le respect Amen Amen